C'est le samedi 28 mai entre 9 et 14 heures dans le stationnement du centre Mario-Tremblay que se déroulera la journée de l'arbre. L'événement permettra à toute la population de prendre possession de quelques plans d'arbres, mais aussi de profiter de judicieux conseils. En fait, on réserve cinq plans par personne qui se présentent sur le site et il faut dire aussi que les gens peuvent avoir le choix entre des conifères ou des feuillus. Et il y a entre huit et dix essences différentes d'arbres à venir chercher. Alors donc, il y a une belle variété, beaucoup de conseils, de judicieux conseils sur la plantation, sur l'entretien des arbres, parce qu'on sait que ces arbres-là, évidemment, ça pousse. Et on ne peut pas les planter n'importe où, de n'importe quelle manière. Alors donc, on a des spécialistes sur place qui peuvent vraiment bien orienter les jardiniers en herbe pour s'assurer de bien aménager les pousses qui leur sont remises. Encore une fois, cette année, les gens pourront échanger des vivaces? Oui, absolument, avec la Société d'horticulture qui est toujours présente. On est tellement contents de les avoir avec nous. Et eux se munissent de différentes vivaces, d'une variété incroyable de vivaces. Alors ce qu'on offre à la population, c'est de venir faire un échange. Alors les gens arrivent avec des vivaces qu'ils ont dans leur parterre. Ça peut être un, deux, trois, quatre, cinq vivaces s'ils le veulent. Ils les apportent sur le site et repartent avec cinq autres variétés de vivaces qu'ils n'ont pas ou qu'ils aimeraient avoir dans leur jardin. Alors ça, ça a beaucoup de succès. De plus en plus, d'année en année, ça prend de la vigueur. On sent bien que la population aime ça. C'est un beau moyen aussi de venir voir ce qui se fait de nouveau puis d'échanger avec les spécialistes de la Société d'horticulture qui sont avec nous. Et ça, cette partie-là de la journée, elle débute à 10 heures et ça va jusqu'à 14 heures aussi. On parlera aussi de recyclage et de compostage de plus en plus populaire, bien évidemment. Oui. Alors on sait que la Régie des matières résiduelles met beaucoup l'accent sur l'information maintenant, s'assurer que les gens utilisent bien leur bac bleu et le bac qui est en lien avec les déchets. Alors pour avoir de l'information très pertinente, des conseils judicieux, il y aura des, on appelle ça des éco-conseillers qui seront sur place de la Régie des matières résiduelles et qui vont se faire un plaisir évidemment de démêler les gens avec ce qui est acceptable et non acceptable dans le bac bleu. Je pense qu'on est de plus en plus conscientisés à s'assurer de faire une bonne récupération de tous ces objets-là pour pas qu'ils soient enfouis. Alors on invite les gens évidemment à venir encore une fois de 9 heures à 14 heures rencontrer les éco-conseillers de la Régie des matières résiduelles. Sylvie, on termine avec le comité embellissement parce qu'on se retrouve au parc du Berger qui donne sur la rue Sacré-Cœur à Allemands. Donc ça fait partie de l'un des parcs entre autres qui sera renouvelé au cours de l'été. Bien oui, vous savez qu'on s'en vient avec la fête du 150e anniversaire de Ville d'Allemands l'an prochain en 2017 et Ville d'Allemands veut mettre l'accent vraiment à se refaire une beauté, quoique la ville est déjà belle mais on veut vraiment mettre l'accent et s'assurer que le centre-ville sera à son meilleur. Donc le parc du Berger va être complètement refait, ça va être fait cet été. Terrasse des Cascades aussi va être réaménagée. Nous allons avoir aussi l'aménagement d'un nouveau parc qui s'appelle le parc Desjardins sur le coin Collard et Saint-Joseph. Alors donc c'est à surveiller tout ça et les gens vont certainement pouvoir bénéficier de ces beaux parcs-là pour venir soit s'asseoir, s'y reposer ou même prendre un dîner, les gens d'affaires qui travaillent dans le secteur. Alors je pense que ça va être un plus pour la population d'Allemands. La journée de l'arbre se déroulera le samedi 28 mai dès 9h dans le stationnement du centre Mario Tremblay.